Pas encore, la semaine prochaine. Oui, j'avais ma fille à mes côtés, j'avais mon chien à mon côté et ça me rend très heureuse. Alors, parce que la stratégie de vaccination, elle vise en premier lieu ceux qui sont eux-mêmes en danger de mourir ou bien d'avoir des conséquences très graves de la maladie. Et c'est pour ça qu'on vaccine en priorité les gens âgés et les gens vulnérables qui ont des maladies. Alors là, il faut être conscient que le contexte hospitalier est un contexte très fragile. C'est quelque chose qu'on a connu au début, tout au long de la pandémie. Si on a des infections dans un hôpital, c'est dramatique et ça se propage très vite. C'est là où on a des personnes vulnérables, malades. Et c'est pour ça qu'on est très, très strict sur ces milieux-là, qu'on essaie vraiment de sécuriser au maximum. Pour l'instant, oui, donc on est dans cette période d'attente. Vous savez qu'on a justement aussi l'enquête de Varingo qui avait beaucoup d'inquiétudes de savoir comment ça se fait que des personnes qui étaient vaccinées sont quand même tombées malades. On a eu des décès aussi après les vaccinations, très rares, mais ça existe. Donc pour l'instant, on cherche à en apprendre davantage pour être sûr. J'espère que d'ici un mois, on pourra attacher des droits à la vaccination aussi. Oui, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre pour les concernés. Maintenant, il faut savoir qu'on a un nombre limité de vaccins qui est attribué en fonction de la résidence. Donc la quantité que le Luxembourg reçoit, elle est calculée sur le nombre de nos résidents. Et la même chose vaut pour les autres pays. Donc ces personnes concernées-là sont résidant à l'étranger. Donc elles sont prises en compte dans ce calcul-là. Et ce ne serait pas, par rapport à la quantité de vaccins, ce serait une distorsion en quelque sorte. Merci.